Quelqu'un qu'on a convoqué à 22h à l'aéroport et tu l'as fait sortir dans la liste. C'est-à-dire, tu peux souhaiter à une personne de ne pas aller, mais Dieu, s'il décide, tu ne peux rien faire. Là-bas aussi, on a massacré deux fois le meilleur supporter. Et il a fait quelque chose que aucun joueur africain n'a jamais fait. C'est la mascotte des équipes nationales. Depuis plus de dix ans, il est en train de suivre les équipes nationales, que ce soit le football, que ce soit le basket. C'est un supporter qui aime la nation, qui aime le drapeau sénégalais, le vert-jaune-rouge. Il s'appelle Ali Ngom, de son vrai nom, bien connu sous le nom de Paco Ngom. Paco, sénégalais que nous avons le plaisir d'accueillir sur Eric Favre TV dans cet entretien exclusif. Il va nous parler de l'équipe nationale du Sénégal, que ce soit le football ou le basket, mais aussi les moments très sensationnels qu'il a vécu avec ses équipes. Bonjour Paco et bienvenue sur Eric Favre TV. Bonjour Alamin, mon ami, mon frère. On a bourlingué partout en Afrique, partout dans le monde, pour suivre l'équipe nationale, pour galvaniser ensemble l'équipe nationale. J'ai Ali Ngom, du vrai nom, alias Paco. Je suis la mascotte des équipes nationales du Sénégal et vraiment fierté d'être un supporter qui supporte son pays, qui supporte la nation, qui supporte le drapeau du Sénégal, le vert-jaune-rouge. Vraiment, partout dans le monde, on essaie d'être un supporter. Un supporter, ça veut dire quoi ? Quelqu'un qui... C'est un support. Quand tu es un support, ça veut tout dire. C'est-à-dire, c'est donner ce que tu as avec un plaisir immense. C'est comme ça qu'on vit. Tout ce qu'on fait dans notre vie, on le fait naturellement. Mais quand même, l'introduction, tu m'as mis en français. Or que moi, je n'ai jamais fait le bon, mais je vais essayer d'essayer de trouver les mots pour essayer de parler à la langue molière. Oui. Les Sénégalais, vous m'excusez pour ça. Ils vont comprendre. Ok. Ils vont comprendre. On va mettre des trucs en Wolop. En Wolop, il n'y a pas de soucis. On va le faire comme bon me semble. Tout le monde va comprendre. Comme bon me semble. Tout le monde va comprendre. J'ai envie de parler en Wolop, je parle en Wolop. Si j'ai envie de parler en français, je parle en français. Oui. Voilà. Et je dis vraiment, on souhaite un très bon vent au Sénégal. Oui. Vraiment, on vient délire un nouveau président de la République. Oui. Il y a vraiment l'espoir. Et vraiment, on prie pour le Sénégal. La paix, l'estabilité et vraiment tout ce qu'on souhaite dans notre beau pays. Oui. Ça veut dire qu'on a vraiment envie que là où on part dans le monde, on voit vraiment dans d'autres pays des choses très positives. Et tout ce qu'on voit là-bas, on souhaite vraiment de plus. On le voit ici au Sénégal. On le voit ici au Sénégal. Qu'on respecte encore beaucoup plus le Sénégal. Comme tu l'as si bien dit, on a bourlingué pratiquement partout en Afrique. Voilà. On était dans plusieurs pays africains dans le monde pour suivre les équipes nationales. Que ça soit en football, que ça soit en basket. Aujourd'hui, Paco, comment aujourd'hui, Ali Ongom est devenu un fervent supporter de l'équipe nationale du Sénégal ? Je sais déjà que tu as démarré avec le UGB. Oui, le basket avec UGB à l'université Gasson-Berger. Bien sûr. Mais entre UGB et l'équipe nationale du Sénégal, comment Paco est devenu un fervent supporter ? Voilà, vous savez, dans la vie, l'homme propose, Dieu dispose. Moi, quand je venais à l'université Gasson-Berger, j'étais là-bas comme commis, commis de chambre. Ça veut dire que là où les étudiants, les villages universitaires, nous, on se chargeait de nettoyer et voilà, c'était ça mon boulot à l'université d'abord. Avant et après, je suis allé au resto comme débarrasseur des plats. Si les étudiants mangent, après arriver pour mettre les plats, moi, je faisais partie des débarrasseurs. Tu as compris. C'est de cela que tout a démarré et à tout moment, j'étais avec les étudiants et moi, j'aimais le basket. Et du coup, l'équipe de l'UGB, voilà, il était en troisième division, j'accompagnais l'équipe jusqu'à arriver à être un supporter, le président presque des supporters de l'université. Tous les étudiants aussi aimaient ce que je faisais. J'ai mobilisé des caravanes de plus de mille personnes. Je les emmenais ici à Dakar. On jouait avec, par exemple, des finales avec le Duc, le duel des deux universités. C'était des chocs vraiment, des chocs des titans. Et on parvenait à vraiment faire beaucoup de choses. De cela-bas, on nous a repérés et jusqu'à nous faire amener au niveau du 12e guindé. Et j'ai commencé à aller supporter. D'abord, au premier temps, j'étais toujours avec le basket, l'équipe nationale. L'équipe nationale de basket, oui. L'équipe nationale de basket, féminine comme masculin, voilà, aller à, même en Tunisie, dans beaucoup de pays. Bamako. Voilà, Bamako, Camvert, beaucoup de pays, je commençais à voyager avec, jusqu'à arriver à commencer à voyager avec l'équipe nationale du football. C'est-à-dire, mon premier voyage, c'était en 2017, Gabon 2017. Voilà, on est parti, voilà, c'est parti comme ça, jusqu'à arriver vraiment d'être un supporter qui n'est pas là, juste pour d'être un supporter qui attend tout. Justement, 2017, Gabon, 2018, je crois que vous avez reçu le prix de meilleur supporter. Bien, c'était en 2019. En 2019. D'abord, Gabon, et quand je suis allé au Gabon, après, je suis allé à la Coupe du Monde. Oui, 2018. En 2018, c'est là-bas, je peux dire, avec Canal+, j'avais une émission intitulée La Minute Guindé. Ils m'ont repéré parce qu'ils voulaient accompagner le Sénégal via les deux équipes, par exemple, via l'équipe nationale. Canal+, ils voulaient accompagner, en fait, les supporters. Mais ils ne pouvaient pas prendre une équipe qui va accompagner les supporters. Mais ils ont juste demandé, est-ce que si, parmi les supporters, c'est ce qu'ils peuvent faire des vidéos. Et ils ont créé un groupe WhatsApp. De cela, moi, je faisais partie, on était deux. Et à l'Ekaza, ils ont pris deux sur l'Ekaza, deux au niveau du 12e Guindé. Et maintenant, ils ont fait cette compilation, les vidéos que je mettais et l'humour que je faisais, tout ça. Ça a donné qu'ils ont vu que mes vidéos, ça passe, ça passe. Et finalement, ils m'ont pris. Pratiquement après, en 2019, 2022, tout ça, voilà, je continue à faire le truc. Et ça a marché, c'est ça. Là-bas, mon nom est parti partout dans le monde parce que tout le monde suivait Canal+. Voilà, et c'est de là-bas que j'ai commencé vraiment à faire beaucoup de choses. Et après, en 2019, oui, et j'ai eu le premier trophée comme étant supporter, aller à la Cannes. Premier supporter qui prend le fan of the match. Voilà, et ça m'a... C'était au cœur. C'était au cœur, oui. Et là, vraiment aussi, je voulais, avant de partir, j'avais des problèmes pour partir parce que on m'a convoqué, le 12e Guindé m'a convoqué de 15 heures. Ils m'ont convoqué, je suis quitté Saint-Louis, j'ai fait une semaine à Dakar. À 15 heures, le président Issa Ladiop, il était là-bas, il appelle pour me dire, tu ne fais pas partir maintenant dans cette délégation. Et voilà, de 15 heures, quelqu'un qu'on a convoqué à 22 heures à l'aéroport et tu l'as fait sortir dans la liste. Et pourtant, moi, je t'ai trouvé au cœur. Voilà, et je suis là-bas, j'ai appelé une de mes amies qui est vraiment quelqu'un pour moi, la directrice de 3FPT, Mme Sophie Diallo. Et en ce moment, elle était vraiment, Mme Sophie Diallo, elle était directrice de l'antenne de l'UGB à Dakar. Et automatiquement, elle a appelé Mansour Fay, le ministre Mansour Fay, que Mansour m'a acheté le billet et il m'a donné l'argent de poche. Parce qu'elle savait que moi, je suis un natif de Saint-Louis, je viens de Saint-Louis, il ne me regarde pas comme ça, on me fait cela. Et c'était normal que je pars à la Coupe d'Afrique. Et c'est de là-bas, je suis allé à la Cannes. Et le douzième gagné était là-bas, moi, je viens, tout le monde, on a retardé deux matchs. Le troisième match, il y avait le douzième gagné, tout le monde. Moi, je viens, on me fait fan of the match. Ça veut dire, ça, c'est un don de Dieu. Tu as vu. C'est-à-dire, tu peux souhaiter à une personne de ne pas aller, mais Dieu, s'il décide, tu ne peux rien faire. Après, tu es parti. Après, je suis parti, j'étais le meilleur supporter de la Cannes. Et voilà, tout est parti de là-bas. Après 2019, il y a eu 2021. Donc, il s'est joué à Yaoundé, entre Bafoussam Yaoundé et le Sénégal gagné à la Cannes. Là-bas aussi, on m'a sacré deux fois meilleur supporter. Les deux premiers matchs, tous les deux premiers matchs, je suis le meilleur supporter. On m'a donné le fan of the match. Et sans compter les matchs, là où j'ai passé, par exemple, en Tunisie, en Chine, je suis allé en Chine, je suis allé dans beaucoup de compétitions. Avec le basket aussi, oui. Avec le basket, c'est-à-dire, moi, ce que je vous ai dit, je ne veux pas être un supporter supporter. C'est-à-dire, beaucoup de compétitions, j'essaie de faire tout mon mieux pour aller accompagner l'équipe nationale. D'accord. Soit avec des gens qui vont m'aider, des gens comme Gourgui Sidiens pour le basket, il m'a tellement acheté des billets. Des billets, oui. Et le directeur Ibrahima Djaou, Ibrahima Faï, tout le monde, ils m'ont accompagné, ils m'ont acheté des billets pour que je puisse aller supporter l'équipe nationale. On va revenir sur ça, mais en 2021, le Sénégal gagne la Coupe d'Afrique face à l'Égypte. C'était la finale, la grande finale face à l'Égypte. Au soir de cette belle victoire à Yaoundé, je vous ai trouvé devant l'hôtel, devant l'hôtel de l'équipe nationale du Sénégal. Tard la nuit, je vous ai trouvé là-bas avec tout ce que vous avez fait pour le sport sénégalais. Partout où vous avez suivi l'équipe nationale, vous avez les larmes aux yeux. Pourquoi ? Parce que vous ne pouvez pas entrer dans l'hôtel et savourer la coupe avec les jours. Et pourtant, des influenceurs passaient pour aller savourer la coupe. Voilà, ça vraiment, vous savez, au Sénégal, avant de rendre en général un hommage, ils laissent la personne mourir d'abord. Si tu fais des bonnes choses, généralement, les Sénégalais, ce qu'ils pensent de ce que tu fais, ils pensent que tu encaisses de l'argent. Or, ils ne savent pas qu'il y a beaucoup de choses que tu fais. Tu le fais parce que c'est un amour. Et qu'est-ce qui s'est passé avec cet épisode ? C'est un amour, puisque, regardez, nous, je vous ai bien dit, à Bafoussab, et à Bafoussab, on m'a sacré deux fois meilleur supporter. Meille supporter. Avant de partir, j'ai fait une émission avec France 24, ici, à Thiès, le dernier entraînement de l'équipe nationale. C'est moi-même qui ai amené, j'ai convaincu le président du 12e guindé jusqu'à amener une équipe de supporters qu'on est partis pour accompagner le dernier entraînement de Lyon. C'est de là-bas que j'ai chanté « Aline on t'aime ». Après, même les victoires d'Aline Sissé, les Sénégalais ont pris cette vidéo pour vraiment rendre hommage à Aline Sissé. Tout ça, tu l'as fait de Bafoussab. C'est là-bas, le dernier entraînement à Bafoussab. J'ai pris la main d'Aline Sissé, je l'ai dit, 20 ans avant. Tu as perdu avec les Camerounais au Mali. C'est ici que tu vas prendre la coupe, ici, à la terre camérounaise. Il y a des gens, il y a des choses, bon peut-être c'est Dieu qui a voulu le faire. Tu as vu. Et tout ça, tu le fais après avoir gagné le trophée. Vous savez, je vais vous raconter une chose. Quand on partait pour la finale, dans le bus, avant de rentrer dans le stade, moi, j'ai commencé à chanter la chanson Bafalla. La, ila, ila, la, la, ila, la, la, ila, la, la, tout le monde, tout le bus, jusqu'à entrer dans le stade. Jusqu'à faire les queues, jusqu'à entrer, c'est ça qu'on chantait, pour entrer dans le stade. Il y avait Brut qui était, qui faisait, comment dirais-je, un reportage. Il m'a suivi depuis l'hôtel jusqu'à le stade. Moi, j'étais derrière tout le match. Tu sais, quand on est allé pour tirer les pénantis, c'est de là-bas que j'ai descendu. Il faut demander à M. Djibi, qui est l'actuel président d'Alecasa. Je suis arrivé, je suis venu, je l'ai trouvé. En ce moment, c'est lui qui a accompagné l'équipe d'Alecasa, le président actuel. Je lui ai dit, Djibi, tu vois quoi ? Il m'a dit, non, Paco, c'est fini pour nous, on n'est pas fort pour les pénantis. Je lui ai dit, Djibi, lève-toi, on va gagner ce trophée-là. C'était, moi, j'étais confiant, j'étais confiant. Et c'est de là-bas que je suis venu, devant. J'ai commencé à galvaniser les autres. Tout le monde faisait comme ça, moi, j'ai galvanisé. Parce que j'avais cru qu'on va gagner ce trophée-là. Tu sais, qu'est-ce qui m'est arrivé après ? Quand Sadio a marqué, tout le monde s'est tombé, jeté sur moi, ils m'ont jeté sur les policiers. Les policiers, ils m'ont pris, ils m'ont jeté encore par-dedans. Tu as vu ? J'ai souffert là-bas tellement. Et après tout ça, moi, je viens pour voir, on me dit, tu ne rentres pas ici. Tu ne rentres pas dans l'hôtel ? Dans l'hôtel. Tu ne peux pas voir les joueurs. Tu ne peux pas voir jusqu'à présent, jusqu'à là où je vous dis. Ce n'est pas moi seulement, mais tout le 12e, il n'y a personne qui a vu le trophée-là. La coupe ? La coupe. Après tout ce que je dis ? Et voilà. Et là où j'étais, il y a des influenceurs qui passaient pour aller entrer dedans. Et qui n'étaient pas des supporters comme vous ? Autre affaire, vraiment, là, je remercie un monsieur, Duc. Et lui, c'est un diplomate. Il est venu. Il a vu que vraiment, les gens, ils voulaient me faire des choses. Mais il n'est pas bon. Il s'est opposé de ça. Il a dit, celui-là, il fatigue pour l'équipe nationale. Il faut la laisser. Et de ce là-bas, Cheikhou Kouyate aussi, il est venu. Oui, il a... Mais voilà. Il y avait Cheikhou, il y avait Duc. Il y avait aussi Mambo Diyao, qui m'a trouvé là-bas aussi. Il a vraiment, il a dit, ce n'est pas normal que vous les arrêtez ici. Ici. Tout ça, d'accord. Après cet épisode, Paco, le Sénégal gagne face à l'Égypte. Oui. Maintenant, le Sénégal doit jouer aussi une double confrontation face à l'Égypte aussi. Donc, les éliminatoires de la Coupe du Monde, Qatar 2022. Et je pense que vous étiez parti au Caire, c'était pour le basket. Pour le basket, oui. Et pour le basket, une fois sur place, à l'aéroport de Caire, on vous a taxé de quelqu'un qui a commandité l'histoire des lasers ici au stade de Diabyadio. Parce qu'on sait qu'il y avait eu des lasers au Caire pour le match aller entre Sénégal et Égypte avec les supporters égyptiens qui avaient sorti des lasers. Ici aussi au Sénégal, les supporters sénégalais avaient sorti des lasers. Maintenant, dans une autre compétition pour le basket, vous devez partir au Caire. On vous a bloqué à l'aéroport. Effectivement. Effectivement. Là, c'était vraiment le basket. C'était vraiment émouvant. Le fait que tu viennes là-bas, on te bloque à l'aéroport. Voilà. Puisque vous savez, le match, la double confrontation, quand on est parti en Égypte, moi je n'étais pas là-bas. Mais arrivé à Dakar, moi je suis allé au niveau de Radisson. J'ai attendu là-bas l'équipe. Quand ils ont quitté l'Égypte, ils ont descendu à l'aéroport. Quand ils ont venu à l'hôtel, ils m'ont trouvé. Le coach à l'un de ses mêmes, quand il est rentré dans l'hôtel, il est venu directement là où j'étais. Il est venu me dire, Paco, ça va, ça va bien ? On s'est salué quoi. Il m'a dit, Paco, sans vous, nous on n'est rien. Et là-bas, on a souffert là-bas. Mais s'il s'agit même d'aller prendre des, comment, des, des, des castoroles là, il faut faire un concert de castoroles, il faut vraiment booster les joueurs pour qu'on le coach et même chez Houkouyate, il l'a suivi. Il a parlé de la même façon comme le coach. Et de cela-bas, moi aussi j'ai fait des émissions même que j'ai tenu des propos comme ça. Al-Amin, quoi qu'on dise aussi, moi, les plateformes que je gère moi-même, mes plateformes, c'est-à-dire via TikTok, via Instagram, via Facebook, via Synapsack. Si tu fais le Kimil, je suis au minimum à plus de 500 000 ou 700 000 fleuers. Tu as vu ? Parce que sur TikTok, je suis à 325 000 fleuers là-bas. 2 millions d'euros, c'est-à-dire moi, quand je fais des vidéos, il y a beaucoup de gens qui trouvent ça. Et les Égyptiens, moi j'ai des fleuers égyptiens. Les gens aussi, ils savent que moi, je fais partie des commanditaires, des supporters sénégalais parce que partout actuellement dans le monde, ils savent que moi, je suis la mascotte. Mon image est partie. Ça, c'est Dieu qui l'a fait. Mais mon image est partie. Tu as vu ? Et de cela-bas, moi, je suis allé pour accompagner l'équipe nationale de basket. Si vous vous rappelez, l'équipe K, ils partaient. Ce n'est pas moi le premier. L'équipe a souffert à Istanbul. Ils ont passé même la nuit par terre à Istanbul. Les joueurs, je me rappelle. Les joueurs. C'était la façon des Égyptiens de faire punir les joueurs sénégalais et la nation sénégalaise. Et de cela-bas, moi, j'ai vu que celui que je rends hommage, Matarba, il m'a acheté le billet. Je l'ai expliqué. Je veux aller pour le match. Il m'a acheté le billet. Il m'a donné tout. J'ai suivi. Mais avant de partir, je l'ai dit, M. le ministre, puisqu'il y a des problèmes là-bas, est-ce qu'eux, ils ne vont pas me... Il m'a dit, non, le papier qu'ils ont voyagé, ton nom est là-bas. Je vais te donner le papier. Tu vas voyager tranquillement avec. Et c'est de là-bas même. C'est le ministre même qui m'a envoyé le document. Je suis allé jusqu'à Istanbul. Il n'y a pas de problème. Allévé à Alexandrie, c'était moi et Pabie Gueye, le coach, le deuxième coach. Ils nous ont bloqués. Même le coach, il a resté plus de deux heures de temps pour... Il ne pouvait pas entrer. Et les policiers de là-bas, ils m'ont dit, toi, toi, tu ne rentres pas dans notre pays, puisque toi, on t'a vu. Ça veut dire que eux, ce qu'ils ont vu, les lasers et tout ça, ils m'ont tout attribué. Et après, j'ai souffert là-bas. Tu es resté deux jours là-bas ? 24 heures. 24 heures. Parce qu'on est arrivé là-bas vers minuit. Et ils attendaient que l'avion vienne encore le lendemain à minuit pour me prendre, pour me retourner. Pour te retourner au sein. Voilà. Et c'est là-bas, les 24 heures-là, j'ai souffert, puisqu'ils ne voulaient pas me donner à manger. Même l'Internet, ils m'avaient privé l'Internet, tu vois. Tu étais dans une prison. Oui, dans une prison à l'aéroport. Tu ne peux pas entrer. Et de cela-bas, moi aussi, je ne me laissais pas faire. Des fois, je prends mon téléphone, je fixe là-bas et je commence à faire du bruit. S'ils voient que je fais du bruit, bon, ils vont s'écarter. Mais quand je continue à les timpaniser, finalement, ils ont me donné de l'Internet et j'ai balancé les vidéos. C'est ça qui a fait que les Sénégalais sont en train de savoir ce qui se passe. Après, voilà, de cela-bas. Et tac, vers 19 heures, quelque chose comme ça, il y a un gars qui vient. Il me passe l'excellence, l'ambassadeur. Il a parlé avec moi. Il me dit, non, ils vont te laisser. On a parlé avec le ministre et tout. Parce que l'État sénégalais, il était en train de prendre les choses diplomatiquement. Mais les policiers, là-bas, en Égypte, les policiers sont puissants. Et les policiers, ils m'avaient dit, vous, tu ne rentres pas dans notre pays. Et c'est ça. Après, l'ambassadeur, quand il m'a dit, je l'ai dit, il y a deux policiers qui m'ont dit, tu ne rentres pas. L'ambassadeur m'a dit, non, ils vont te laisser. Et là, ils t'ont rapatrié au Sénégal. Mais, moi, quand j'ai mangé, parce que j'ai dit le gars, là, vraiment, il faut me chercher. 24 heures, tu n'as pas mangé aussi. Il m'a donné, quand j'ai mangé, de dormir. Vers 11h30, mille et demi-moins, ils m'ont, comme ça, je me lève. Et ils m'ont escorté jusqu'à l'avion. Ils m'ont rapatrié. Au Sénégal. Oui. Après, dans l'avion, bon, je n'avais pas d'internet, il n'y avait pas. Mais, arrivé à Istanbul, j'allume mon téléphone. Il faisait 5 heures du matin, quelque chose comme ça. Le directeur du cabinet du ministre m'appelle. Tu es où, Paco ? Je lui ai dit, ils m'ont rapatrié. Là, là, je suis avec la police au niveau d'Istanbul. Puisque, rapatrièrement, c'est comme ça. Même, ils ne te laissent pas. Tu viens, ils vont t'amener dans un autre truc là. Tu vas rester là-bas, attendre l'heure de l'escale pour rallier le Sénégal. C'est comme ça qu'ils m'ont fait. Après, ils m'ont amené jusqu'à Dakar. Ils m'ont donné la police du Sénégal. Et c'est de là-bas, ils m'ont remis aussi mes documents. Mes documents. C'était un scénario incroyable. Maintenant, Paco, après ça, on va parler de notre épisode. Tout récemment, on vous a vu partir en Arabie Saoudite pour supporter l'équipe de Khalidou Koulibaly, Al-Hilal. Donc, avant ça, vous étiez aussi en Italie. Vous avez suivi Khalidou Koulibaly à Napoli. Koulibaly vous a payé le billet. Vous êtes parti de supporter à NAP. Al-Hilal, vous êtes parti dans les supporters de Al-Hilal. Et vous créez là-bas une chanson. Est-ce que vous pouvez nous dire ? Déjà, c'est quoi la chanson ? Donc, laisse-moi d'abord essayer de parler de mon ami Khalidou Koulibaly. Puisque tous les Sénégalais savent que c'est mon ami. Et il me l'a montré. Et il a fait quelque chose que aucun joueur africain n'a jamais fait. Ça veut dire que Khalidou, il sait que je suis un supporter qui supporte l'équipe nationale. Qui aime son pays et qui le fait. Et il me voit partout là où ils ont. Et c'est de ça qu'il a vu que vraiment celui-là, il mérite quelque chose. Et en 2019, je l'ai trouvé à Sali. L'équipe nationale, il était en regroupement à Sali. Je suis allé derrière l'hôtel. Quand il est sorti pour aller à la plage, il m'en vit. Et je lui dis, Khalid, ça va ? Il me dit, tu fais quoi ici ? Je lui dis, Khalid, moi je viens vous supporter. Je viens vous... Pour vous voir. Khalid, j'ai un projet. C'est-à-dire, je veux aller supporter les joueurs en club. Il m'a dit, ok. J'ai dit, oui. Il m'a dit, là, je vais te donner ton numéro. Moi, je vais t'inviter. C'est un homme de parole. C'était en 2019. Il m'a dit, moi, je vais t'inviter. Il m'a donné, c'est là-bas qu'il m'a donné son numéro de téléphone. Je l'ai essayé sur son WhatsApp. C'est parti. Je lui ai envoyé un message. Il m'a répondu. On a gardé ça. Après, il y avait le corona. Après le corona, il est venu. Je lui ai dit, Khalid, ce que je vous avais dit. Il m'a dit, je vais t'inviter en Italie. Et de cela-bas, il m'a invité à Naples. Quand je suis allé à Naples, il m'a traité comme un roi. D'abord, je suis voyagé avec Air France. Et je suis allé, il m'a logé, je peux dire, l'hôtel dans un hôtel de cinq étoiles. Il m'a traité comme un roi, je te dis. Et je suis allé au stade, moi aussi. Il y a des choses, c'est à toi. Quand je suis arrivé au stade, j'étais tout seul. Mais j'avais mes idées, j'avais aussi vraiment... Mais tu ne peux pas supporter un italien aussi, pourquoi ? Non, mais en tout cas, je l'ai réussi à 100%. Comment tu as fait ? Non, pas en italien, mais tu sais, les blancs sont un peu différents de nous. Ils comprennent très vite. Moi, quand j'ai venu au niveau du stade, j'avais des t-shirts sénégalais. J'avais amené presque 30 t-shirts. Mais quand je voulais rentrer avec mon chapeau et tout ça, le chapeau, ils m'ont dit, le chapeau là, ça ne peut pas entrer. Puisque si tu s'assois, tu vas gêner les autres. Parce que le biais qu'ils m'avaient acheté, ce n'est pas un biais là où je dois être debout. Parce que dans le stade là-bas, il y a des biais, c'est-à-dire les virages, là où les ultras... Biais couvertes. Voilà. Si tu es là-bas, tu peux se... Voilà. Mais un biais couvert, tu ne peux pas se lever devant. Mais moi, quand je suis arrivé, avec les t-shirts, j'ai donné... J'ai donné les t-shirts. Ils ont pris, ils ont commencé à porter. Et les drapeaux, les drapeaux. Automatiquement, je me retrouve avec une foule sénégalais. Puisque Khalidou, il ne s'était pas moi seul. Il avait invité 42 personnes. Les autres, ils ont venu de la France. Et nous, on était cinq, qu'ils ont quitté ici pour aller là-bas. Ils étaient 40 parce que c'était son adieu pour... Son dernier match avec Naples. Son dernier match à Naples. Tu as vu. Et de cela-bas, moi, presque, j'ai senti les biais. Moi, j'ai commencé à lever, à supporter. Khalidou, tout le monde dit. Khalidou, Khalidou, Khalidou. Tu vois. Tu vois. Premier but, il rentre. Le deuxième biais, c'était la même chose. J'ai même les images avec moi. Ce match-là, il a gagné 3-0. Après le match, on a descendu. On l'a trouvé là où les joueurs sortent. Il vient. Tout le monde attendait. Vous savez, quand je crie. Khalidou. Toute la foule italienne dit. Koulibaly. Tu vois. Tu as vu. Comme des ultras. Comme des ultras. Et je l'ai réussi. Khalidou, il est venu. Vraiment, il était content. Après le match, il nous a invités dans un restaurant. Il a fait beaucoup de choses pour nous. Et après l'Italie. Vraiment, après l'Italie. On revient. Il m'invite encore. Parce que moi, je suis allé en France. Après cela. Je suis allé en France. Je suis allé supporter Pap Gaye Bambadja. À Marseille. À Marseille. C'était dans mon projet. Le projet que j'ai dit là. Jusqu'à présent, c'est ça le projet. C'est-à-dire d'aller supporter les joueurs en club. Ce joueur qui souhaite que je vienne, je demande l'invitation et tout. Et je viens. Quand je suis allé, je suis allé, je dis moi, quel est ce qu'il a fait pour moi ? Je ne peux pas venir ici en France sans aller voir ses parents. Je suis allé à Chandier-les-Vosges. Dans les Vosges. C'est loin de Paris. Et là où il a grandi, je suis allé voir sa famille. Il était tellement content. De cela-bas, il m'a dit de venir le trouver à Chelsea. Mais finalement, après, ce n'était pas possible. Et il m'a invité à nouveau en Arabie Saoudite. Avec Al-Hilal. Al-Hilal. Avant d'y aller, je vais te raconter ce qui s'est passé. Quand Khalidou est parti en Arabie Saoudite, automatiquement, moi, je me mis à réfléchir. Qu'est-ce que je vais faire pour Khalidou ? La chanson, tu commences à réfléchir. Et j'ai pris mon téléphone. J'ai pris mon téléphone. Je faisais des audios. Je dis, le pays, c'est un pays arabe. Moi, je suis musulman. Qu'est-ce que je peux faire pour capter l'attention des Arabes ? Et là, la chanson d'Aïda Fay. C'est de là-bas que j'ai dit. Maintenant, au lieu de dire ça, je vais dire. Al-Hilal, la, ilaha, 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 al-hilal, la, ilaha, al-hilal, la, ilaha, i love you, al-hilal. Puisque, c'est des anglais, ils parlent anglais, arabes. Ils parlent anglais, oui. Quand je dis, I love Al-Hilal, ça va donner quelque chose. Et j'ai enregistré les audios, je les garde. Et quand je suis que l'équipe nationale vient ici pour l'entraînement, là, je viens pour l'entraînement. D'abord, j'ai commencé à chanter les chansons sénégalais. Je me rappelle de cette chanson, c'était au start Ablaïwad. Pour capter les jeunes, quand les jeunes m'ont suivi, jusqu'à vraiment chanter beaucoup de chansons, ils m'ont suivi. Et de cela-bas, je l'ai dit, j'ai créé une chanson pour Khalidou. Quand je dis ça, il faut m'accompagner pour ça. Et j'ai donné mon téléphone à quelqu'un. C'est moi qui ai filmé. Il a filmé. J'étais filmé, j'étais en train de faire cette chanson avec les camarades. Quand j'ai donné la personne, mon téléphone, il a filmé parce que j'avais prévu que ça, ça peut donner quelque chose. J'ai chanté la chanson, tout le monde a repris, les enfants. Et moi, j'ai pris la vidéo, je l'ai d'abord publiée et tagué ça à Khalidou et Al-Hilal. Non, je l'ai tagué à Khalidou. Khalidou, c'est Khalidou qui l'a publié encore, tagué ça à Al-Hilal. Al-Hilal, ils ont publié. Et avant, moi, je pars en Arabie Saoudite. La vidéo a fait là-bas plus de 2 millions de vues. Parce que j'ai reçu plus de 1500 messages. Il y a des gens même qui m'écrivent pour me dire que nous, on veut te voir ici en Arabie Saoudite. Donc, c'était 2 millions de vues avec les supporters. Oui, il y avait même plus de 2 millions. Et les messages me venaient partout. Même le club, ils m'ont écrit après. Et de cela-bas, après Khalidou, il m'a invité à nouveau pour me dire, Paco, tu vas venir. Et il m'a invité. Je suis parti en Arabie Saoudite. Et quand je suis allé, il m'a mis comme d'hab. Ce n'était pas tout simple. Il a invité 7 personnes qu'ils ont quitté ici. Tu as vu. Et quand je suis allé, arrivé pour le match, je suis rentré, avant de rentrer même, je vais vous dire. Tu sais, en Arabie Saoudite, il n'accepte pas les drapeaux pour que tu fais entrer un drapeau de notre pays. Dans le stade. Dans le stade. Mais, moi aussi, j'ai dit, il faut que je fasse tout pour faire entrer le drapeau. Puisque ce que j'ai porté, même, ils ont parti jusqu'à me dire qu'il faut que je l'enleve. J'ai dit, non, ça, je ne peux pas enlever. Mais, ils m'ont donné, après, le... Bon, j'ai porté le maillot de Khalidou, parce qu'avant de partir, c'est le maillot de Khalidou que j'ai porté. Ils m'ont dit, ça, on va accepter. Mais, ça, tu vas enlever. J'ai dit, non. Après, finalement, ils m'ont laissé, quoi, avec. Quand je suis entré dedans, ils m'ont amené au niveau des supporters. Et vraiment, les supporters aussi, vraiment, je les félicite, ils m'ont donné le micro. Mais, quand j'ai chanté Al-Illal, tout le monde a mis à me, voilà. Et c'était vraiment, c'était vraiment émouvant. Tu peux reprendre cette chanson, s'il te plaît. Al-Illal, la, ilaha, ilala. Al-Illal, la, ilaha, ilala. Al-Illal, la, ilaha, ilala. Al-Illal, la, ilaha. I love you, Al-Illal. Khalidou. Al-Illal, la, ilaha, ilala. Voilà. Et après, voilà, c'était vraiment... Les supporters sont suivis. Oui, ils sont suivis, c'était vraiment magnifique. Et vraiment, après le match, et ce qui m'a impressionné d'avance, je suis allé là où les joueurs sortent. Tous les joueurs, quand ils sortent, ils tombent de moi. C'est d'abord Al-Illal. Al-Illal. Moi, je ne savais même pas... Après, tu es parti pour rendre visite le staff en entraînement. Oui, oui, après cela, mais après, avant le... Ça, c'était avant le match ou après le match? Bon, ça, c'était après le match. Mais je parle du... Après, quand le match est fini. Juste après le match, oui. Et il y a un joueur, Al-Illal, quand il m'a vu, il a ouvert son sac. Il a sorti le maillot qu'il a joué. Il m'a donné ça, avec le sueur et tout. Le maillot là avec moi, Al-Illal. Tu vois ça? Et il a chanté la chanson, il m'a donné son maillot. Avec beaucoup de sueur comme ça. Ça, vraiment aussi, je dis, vraiment, ça, c'est extraordinaire. Et j'ai vu après Khalidou, il est venu avec sa femme et les enfants. On s'est vraiment serré. Quand tu parles de Khalidou, c'est le cœur qui parle. Il m'a mis dans son véhicule. Il est parti avec moi jusqu'à sa maison. Non. Khalidou, vraiment, comment il est... Moi, je ne peux même pas dire... C'est comment il est comme moi. Parce que, ils savent que ce gars-là, il aime le Sénégal. Et lui, il n'aime que le Sénégal. C'est pour ça, la manière dont il me traite, c'est grâce à ça qu'il me traite. Grâce à ça. Et, ce qu'il a fait, que dans ma vie, je ne peux jamais oublier ça. Il m'a amené à Naples, il m'a amené à Narabisséoubi. Mais il a fait quelque chose de plus que ça. Ah bon? Bien sûr. Tu sais, Khalidou, qu'est-ce qu'il a fait? Qu'est-ce qu'il a fait? Il nous a amené à la Terre Sainte. À la Mecque. Il nous a amené découvrir la pierre noire. La Kaaba. La Kaaba. Khalidou, quand on est parti faire le plurinage, le Humra, il nous a logés dans un hôtel de, je peux dire, 10 étoiles même. On était près de la Kaaba. On a fait tout le Tawaf, le Safa et Maroua. On a fait tout. Et après cela, moi, j'ai constaté que au niveau de la Kaaba, j'ai dit à Aline Gologo, Aline, tu sais, nous, on est trois. Trois Aline. Trois Aline. On était sept personnes. Le chiffre sept, c'est quoi? Même au sein du Coran, tu trouves le chiffre sept. sept terres, sept ciels, sept jours, c'est-à-dire, le chiffre sept, c'est quelque chose. Et lui, Khalidou, c'est le huitième qui nous a invités. Moi, de là-bas, j'ai dit, Khalidou, c'est un ange. Il a tout fait pour toi. Il a tout fait pour moi. Ce monsieur-là, moi, je ne peux pas savoir comment je peux le remercier dans ma vie. Comment je peux le féliciter dans ma vie? Vraiment, c'est quelque chose... Quand tu parles de lui, tu parles avec... Non, c'est vrai. Lui, il est Gorgissidien. Tu sais, dans ma vie, il y a des gens, quand je parle d'eux, et vraiment, je sais que les gens-là, ils m'ont aimé, ils ont fait beaucoup de choses. La première personne, c'est Karim Sissé. Karim Sissé, il y a des gens, s'ils savent qui est Karim Sissé, c'est lui qui m'a amené à l'université Gaston-Berger. C'est lui qui m'a recruté là-bas. C'est lui qui a fait que je suis la personne que je suis aujourd'hui. Tout a commencé avec lui. Et, Gorgissidien, qu'est-ce qu'il a fait pour moi? Et, Khalidou Koulibaly, Elhaji John. Elhaji John. Donc, c'est émouvant. Elhaji John. C'est très long. Ilhaji John.